Et c'est Fabrice Debacker qui nous rejoint ce jeudi matin, bonjour Fabrice ! Bonjour Jean-Marc ! Direction Wyriss et ces fameux dolmen qui sont de plus en plus célèbres ! Exactement, on en a encore retrouvé plein Stannis ! Bah oui c'est dingue ça ! Et ça tombe bien, c'est l'heure de passer à table ! Oui ! Bah oui ! Parce que c'est une table ! C'est ça, dol-table-men-pierre en breton, qui vient de l'ancien celte, qui avait les mêmes racines que le breton maintenant, et on a également des champs de pierres alignées, parce que les gens font souvent l'amalgame entre deux choses au moins différentes, c'est le menhir et le dolmen. Les menhirs sont des champs de pierres alignées pour une raison X ou Y, c'est l'élévation d'un monument qui peut servir à des rites ou qui peut représenter un dieu, alors qu'un dolmen c'est une tombe ! Ah oui ! C'est bien beau, l'Egypte ils ont fait des pyramides, c'était très beau, ils ont fait des mastabas, des proches orient, machin, mais par ici, taillés dans des pierres bleues pour en faire des espèces de tables et construire une espèce de château de cartes qui va tenir, qui va être entièrement recouvert de terre, ça on oublie aussi, c'était énormément recouvert de terre et ça tenait, et on y déposait des personnes importantes. On est quand même en 2800 avant Jésus-Christ, c'est des gens qu'on appelle le Seine-Oise-Marne, c'est des simples éleveurs et agriculteurs qui avaient envie de faire les choses bien, mais comme on fait souvent dans la province du Luxembourg, on ne se prend pas la tête mais on fait les choses correctement, par amour du bon goût. Donc elles ont donné lieu à énormément de légendes, c'est le lit du diable, c'est la marque de Boyard, et tout ce qu'on peut imaginer comme pierre de sorcière et de réunion des fées. Mais au départ, ça reste un patrimoine extrêmement important qui montre que, quoi qu'on en dise, la civilisation qui s'est développée aussi dans la province du Luxembourg, et là on est dans le Nord, donc c'est encore mieux parce qu'on est au milieu de plusieurs influences, elle a été extrêmement florissante. Les gens ne pensent pas qu'il faut énormément de nourriture et d'eau pour faire travailler les gens, et qu'il faut énormément d'autorité pour qu'ils le fassent. Ça ce sont des calculs qui malheureusement souvent échappent aux touristes parce qu'on ne leur explique pas tout, mais là heureusement, il y a un musée justement qui présente plusieurs maquettes et qui explique comment ces dolmens ont été taillés et réalisés. Je vous invite à les visiter d'ailleurs, ça vaut franchement la peine. Merci Fabrice, très bonne journée ! Merci, au revoir Jean-Marc.